Le thème de cette partie sur la gouvernance, c'est « Gouverner la France depuis 1946 ». On pourrait se poser la question d'abord, qu'est-ce qu'on entend par « ou gouverner ». Gouverner, c'est prendre des décisions au sommet de l'État. Ces décisions qui sont prises sont alors mises en œuvre par le gouvernement. Il s'agit donc de mettre en œuvre des politiques publiques, mais c'est aussi administrer le pays, c'est-à-dire vérifier que les agents de l'État, autrement dit les fonctionnaires, transmettent bien les différentes décisions de l'État et les font appliquer. Depuis 1946, c'est donc la chronologie qui nous est donnée, c'est-à-dire nous commençons à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on étudie le thème « Gouverner la France depuis 1946 », on peut se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, qui gouverne ? Comment gouverne-t-on ? Pourquoi faire ? Et dans quel cadre va-t-on gouverner ? Les réponses aux questions, on va les avoir. Pour qui et comment ? Qui gouverne et comment gouverner ? En fait, cela dépend des institutions. Les institutions sont essentiellement données par les constitutions, parce que les constitutions vont déterminer le rôle exact de l'exécutif et du législatif, c'est-à-dire du Parlement. Ensuite, pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on gouverne ? Il y a un certain nombre de domaines d'intervention de l'État. D'abord, tous les États ont des fonctions régaliennes, c'est basique, c'est-à-dire, c'est l'armée, la justice, la police, ce sont les fonctions de base de l'État. Mais auxquelles s'ajoutent en France la création et la mise en place de l'État-providence, les politiques économiques contre l'inflation, contre le chômage, pour industrialiser le pays, par exemple, les politiques environnementales et les politiques culturelles. Donc on voit que les domaines d'intervention sont variés et importants. Et dans quel cadre ça peut se produire ? Eh bien, le cadre, c'est soit une administration centralisée ou décentralisée. Évidemment, dans le second cas, l'État aura moins d'importance que dans le premier. Notre thème, c'est « Gouverner la France depuis 1946 », on vient de le voir, mais il est précisé « État », « Gouvernement » et « Administration ». Autrement dit, ce sont ces trois éléments qu'il faut étudier. Qu'est-ce qu'on entend par « État », l'État français ? L'État, c'est une organisation politique permanente qui exerce son pouvoir sur un territoire donné. C'est pourquoi, en Europe en général, on parle d'État-nation. L'État peut être de plusieurs types. Ça peut être un État centralisé ou un État fédéral. Et l'État est organisé par des institutions. Cet État a un rôle plus ou moins important. Le chef de l'État est le président de la République. Ensuite, le gouvernement. Au sens étroit, c'est-à-dire pas celui de gouverner d'une manière générale, mais au sens étroit, c'est en fait une partie de l'exécutif. Et il comprend le président du Conseil sous la 4e République ou le premier ministre sous la 5e et l'ensemble de tous les ministres. Quant à l'administration, c'est l'ensemble de tous les services et de toutes les personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires, qui, premièrement, assurent les relations entre les particuliers et l'État. Et puis, deuxièmement, on la gestion d'un territoire dans les secteurs qui nécessitent l'action de l'État ou dans les collectivités locales. Gouverner en France, c'est l'héritage d'une longue tradition et une évolution. En effet, l'État français est le produit d'une longue construction historique. Son rôle est central depuis plusieurs siècles. Mais le poids des héritages est important. Les différentes monarchies y ont apporté leur poids. La première révolution, le premier empire, les différentes républiques, chacune est venue apporter quelque chose de nouveau. Et ceci, c'est-à-dire le long héritage, n'empêche pas qu'il y ait des évolutions profondes sous la 4e République, par exemple, dans la manière de gouverner. Puis ensuite, le passage de la 4e République à la 5e République, ça a été une rupture majeure, même si au départ, la centralisation n'a pas été remise en cause, ni l'État-providence. Puis il y a les années 80, et dans ces années 80, l'État est remis en question, il va se transformer. Il sera donc intéressant d'étudier les permanences de l'État français et les mutations dans l'art de gouverner en France. Et ceci nous permettra donc d'avoir un plan qui soit un plan chronologique. Nous aurons donc, dans une première partie, de 1946 à 1958, c'est-à-dire sous la 4e République, l'idée de gouverner la France. C'est, d'une part, on verra, c'est restaurer la République, d'autre part, c'est lancer des politiques économiques, et en troisième sous-partie, ce sera mettre en place l'État-providence. En 1945, à la fin de la guerre, il a fallu restaurer la République. En effet, pendant toute la guerre, il y a eu un État français qui n'était pas une République, donc la 3e République était morte, et le gouvernement provisoire décide donc de faire une nouvelle constitution pour restaurer la République. Cette constitution est l'œuvre de l'Assemblée, et elle ne convient pas du tout à De Gaulle, qui était le chef de l'État provisoire, parce qu'elle donne fort peu de place à l'exécutif, or il se voyait président de la République. En fait, il s'agit effectivement d'un régime parlementaire, donc où le poids du pouvoir échoua au Parlement, et nous allons essayer de voir quelles en sont les institutions, et quelles en sont les conséquences. Voici le schéma de la Constitution, de la 4e République. Si nous prenons à la base les citoyens électeurs, c'est-à-dire hommes et femmes de plus de 21 ans, ils élisent au suffrage universel direct les députés. Ces députés sont élus pour 5 ans. Et ils élisent au suffrage indirect des conseillers généraux, des conseillers municipaux qui vont élire à leur tour le Conseil de la République, ce qui équivaut maintenant à ce qu'on appelle le Sénat, et qui sont élus pour 6 ans. L'Assemblée nationale, plus le Conseil de la République, forment ce que l'on appelle le Parlement. Or, c'est ce Parlement qui, sous la 4e République, est le plus important. En effet, le Parlement va élire le président de la République. Et ce président de la République, donc élu par le Parlement, va nommer un gouvernement, c'est-à-dire un président du Conseil, qui est l'équivalent de notre Premier ministre, et puis l'ensemble de tous les ministres et les secrétaires d'État. Or, lorsque ce gouvernement est formé, et là encore, on va voir l'importance du Parlement, et surtout de l'Assemblée nationale, lorsque ce gouvernement vient d'être formé, il faut qu'il aille se présenter devant l'Assemblée nationale, et si celle-ci veut bien, elle l'investit, c'est-à-dire elle lui donne sa confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et si le gouvernement n'est pas investi, il n'existe pas. Ensuite, l'Assemblée nationale peut à tout moment renverser le gouvernement, ce qu'elle ne s'est pas privée de faire, puisque, en fait, en 12 ans, il y a eu 22 gouvernements qui ont été renversés. Donc, vous voyez, chaque gouvernement dure en moyenne 6 mois, et quelquefois nettement moins. Donc, l'importance de ce Parlement, et nous verrons que le Président de la République, parce qu'il connaît justement l'importance de l'Assemblée nationale, va former son gouvernement en tenant compte de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire va essayer de nommer des ministres qui sont favorables à tel groupe de l'Assemblée nationale, d'autres ministres qui sont favorables à tel autre groupe de l'Assemblée nationale, etc. De telle manière que, lorsque le gouvernement se présente pour la première fois devant l'Assemblée nationale, il ne soit pas immédiatement renversé. Donc, le gouvernement, en fait, c'est un reflet de l'Assemblée nationale et des différents groupes qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, une très, très grande importance de ce Parlement est dans le Parlement de l'Assemblée nationale. Par contre, le Président de la République, lui, a très peu de pouvoir. Son seul vrai pouvoir, c'est de nommer le gouvernement. En dehors de cela, il est juste là pour représenter l'État comme la Reine d'Angleterre, par exemple. En fait, la Constitution, telle qu'elle existe, provoque une grande instabilité gouvernementale. Nous l'avons vu. Mais cette instabilité, elle est accentuée par le type de scrutin qui a été choisi. En effet, le scrutin qui a été choisi est le scrutin à la proportionnelle. C'est le scrutin de très loin, le plus juste, le plus démocratique, puisque chaque parti est représenté exactement en fonction du nombre de voix qu'il a pu acquérir. Donc, chaque parti a la possibilité de se faire entendre. Mais le problème, c'est que ça multiplie les partis puisqu'il suffit de former un petit groupe, espérer avoir un peu de voix et donc avoir son parti à l'Assemblée. Et c'est ce qui va se passer. Ce qui fait que, pour pouvoir gouverner, il faut coaliser plein de petits partis qui ont des intérêts contradictoires, ce qui intensifie encore l'instabilité gouvernementale. Malgré tout, la Quatrième République aura des réussites au niveau du gouvernement dans un certain nombre de domaines. Si les différents gouvernements de la Quatrième République vont réussir à gouverner, c'est en grande partie parce qu'il y a eu la création de l'ENA, l'École Nationale d'Administration, qui va former des cadres administratifs, des hauts cadres administratifs. Et ce sont ces hauts cadres administratifs qui finalement vont gérer, vont administrer la France. Et ces cadres administratifs qui sont donc de très haut niveau vont rester en place même si les ministères tombent, si les différents ministres se remplacent les uns les autres parce qu'en fait, ce sont toujours les mêmes que l'on prend, mais que l'on met à d'autres ministères. L'ENA et les Énarques vont donner une stabilité à cette République grâce à une haute administration tout à fait efficace. Gouverner, c'est pour la Quatrième République. Non seulement nous l'avons vu recréer une République, c'est aussi faire de l'État un acteur économique. Et ceci va se faire même dès avant la Quatrième République puisque c'est d'abord le gouvernement provisoire de De Gaulle qui va commencer à nationaliser. Il va nationaliser tout ce qui est important pour l'économie, c'est-à-dire l'énergie avec le fer, le charbon, le pétrole, banque de dépôt parce qu'on a besoin de crédit et il faut donc que les banques aient une sorte de sécurité qui ne peut être donnée que par l'État. Donc ces nationalisations vont donner une base qui va permettre à l'État par la suite d'intervenir dans l'économie. En plus, cette intervention se fait selon des politiques qu'on appelle des politiques keynésiennes qui sont à l'honneur parce qu'en fait Keynes avait expliqué comment sortir de la crise de 1929. Certes, c'est en grande partie la guerre qui nous en a sorti mais ensuite, il fallait que le gouvernement puisse donner une certaine stabilité économique et cette stabilité elle est donnée par le fait que le gouvernement lorsque l'économie faiblit et bien le gouvernement intervient en augmentant la demande et donc en recréant du pouvoir d'achat par exemple ce qui va permettre d'augmenter la consommation et la production et par contre quand l'économie est en surchauffe et bien on enlève une partie de pouvoir d'achat et ainsi on stabilise la production. Le second domaine d'intervention de l'État qui est très lié au premier c'est la planification. il va y avoir un ministère de la planification et il va y avoir un certain nombre de plans qui sont des plans quinquennaux évidemment ça n'a rien à voir avec les plans soviétiques ce sont des plans qui sont des plans incitatifs et cela va permettre de dégager à chaque fois quelles sont les grandes priorités économiques quelles sont les entreprises à soutenir et à privilégier et quelles sont les grandes directions que doit prendre l'économie française et cela va permettre de restaurer l'économie et à partir des années 50 il va y avoir cette grande croissance économique qu'on a appelé les 30 glorieuses et qui sont en partie dues à cette intervention de l'État au niveau économique. Pour que cette planification soit efficace vont être créés d'une part l'INSEE l'Institut National de Statistique Économique de manière à connaître exactement ce qu'il en est de la production par exemple puisque le PIB va être créé à ce moment-là et il va y avoir aussi la mise en place de la comptabilité nationale donc des éléments de base pour pouvoir planifier et pour que l'État puisse devenir un réel acteur économique. Troisième élément du rôle de l'État l'État va mettre en œuvre l'État Providence. Il y avait déjà un début de sécurité sociale avant la guerre mais cette fois-ci la sécurité sociale est généralisée. Donc il y a une protection sociale au niveau de la santé une protection sociale au niveau du chômage une protection sociale au niveau de la retraite et ainsi il y a une sécurisation de la vie des individus ce qui va leur permettre d'épargner beaucoup moins puisqu'ils n'auront plus besoin d'épargner dans ces domaines en question et donc ce qui va leur permettre de consommer beaucoup plus et c'est le démarrage de la consommation de masse avec d'un autre côté la protection de l'État pour tout ce qui est sécurité sociale. Malgré ces réussites la quatrième république à cause de son instabilité constante ne pourra pas traiter les problèmes de fond les problèmes qui durent et le principal de ces problèmes c'est la décolonisation il y avait eu déjà un gros problème au niveau de l'Indochine et lorsqu'arrive le problème algérien la décolonisation de l'Algérie là la quatrième république est incapable de gérer ce problème et c'est ce qui expliquera sa chute en effet pour pouvoir gérer le problème le dernier président de la république de la quatrième René Coty va devoir faire appel au général de Gaulle et quand celui-ci arrivera la première chose qu'il réclamera ce sera un changement de constitution pour que les institutions de base du gouvernement soient totalement transformées de la Earth s'érit colleagues vous allez à rendre oeuvres fresquer et 6 Opportunat de la s'érit il bert de la s'érit tout